Aujourd'hui, tu es dans le foncier, l'immobilier, depuis combien d'années à peu près ? Et qu'est-ce que tu t'es bâti comme patrimoine pendant cette période ? Par la grâce de Dieu, je pense qu'aujourd'hui, en termes de patrimoine foncier ou immobilier, parce que mon patrimoine est composé de, on va dire, de maisons que je construis ou que j'ai construites, de maisons que j'ai achetées, d'appartements que j'ai achetés, des terrains urbains avec ACD, documentation, CPF, petites foncées, et des documents aussi, des terrains aussi, on va dire, un peu plus pour les fermes, très 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 reculées. Je pense que mon patrimoine, j'ai dépassé le 1 milliard dans le patrimoine, mon patrimoine est autour de 2 milliards, en termes, peut-être pas 2 milliards, mais j'ai dépassé le milliard en termes de valorisation de mon patrimoine. Quand je compte les maisons que j'ai construites, qui sont déjà construites, qui sont au cours de construction, celles que j'ai achetées, les appartements que j'ai achetés, les terrains, donc je suis... Et on parle d'un patrimoine personnel, pas de l'entreprise. Pas de l'entreprise, mon patrimoine personnel à mon nom. J'ai dépassé le milliard, je suis dans le milliard 4, je suis en train d'aller vers le 2 milliards de patrimoine. Waouh, exceptionnel. On a peine 7 ans. Oui, à peu près. Et c'est un patrimoine que tu comptes exploser, puisque tu es dans ta logique de x5, x2. C'est ça, exactement. X2, x5. C'est ça, x2, x5. Donc, normalement, pour l'année prochaine, je vais essayer, selon ce que je gagne, d'avoir à peu près 5 milliards en investissement immobilier. Ça ne sera pas facile, je ne sais pas comment je vais faire. Cette année, je ne comptais pas faire 1 milliard. Je pense que j'étais autour de 500, mais finalement, j'ai fait 1. Donc, pour l'année prochaine, j'essaye de fixer 5. Si Dieu fait grâce, je le ferai. Si je dépasse, pourquoi pas. Exceptionnel. En tout cas, on te le souhaite. On te souhaite exploser tous les chiffres et tous les compteurs. Ça fait plaisir. Merci. D'autant plus que, malheureusement, beaucoup de gens sont très complexés par rapport à l'argent. L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce média et pour lesquelles je parle d'argent sans complexe, c'est pour démystifier l'idée selon laquelle, quand quelqu'un réussit en Afrique, c'est parce qu'il a volé, il a triché, il a couché, ou alors il est dans la politique. Ou il vend des choses obscures, ou bien un truc comme ça. Un truc comme ça. Il faut que les gens qui gagnent de l'argent, proprement en parlent, pour montrer aux gens que, en fait, ça se fait, c'est possible. Et c'est une bonne chose. Comment tu vis justement ton succès ? Est-ce que tu as le sentiment que ça gêne autour de toi ? Ou alors tu penses que les gens sont à l'aise ? Je ne montre même pas autour de moi que j'ai du succès. Après, je suis à l'aise d'en parler parce que, quand je galérais aussi, j'avais pas envie de dire que je galérais. Après, je ne suis pas quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Et puis, ça vient à peine d'arriver. Je veux dire, je ne suis pas un milliardaire, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, c'est cette année 2023 que j'ai pu faire le shift. Donc, j'assume. Je pense qu'autour de moi, mes collaborateurs savent qu'on travaille beaucoup pour gagner de l'argent. Autour de moi, j'aide aussi beaucoup de personnes à gagner. Moi, j'investis beaucoup. Je investis beaucoup ce que je gagne dans d'autres investissements. Et puis, j'accompagne aussi beaucoup des personnes à chercher aussi à faire des business. Donc, après, je suis très simple. J'ai une voiture simple, j'habite très simple. De même que je suis multi-propriétaire, je suis locataire. Pour dire à quel point je suis très à l'aise. Très bon point, je voulais te poser la question. Pourquoi tu es locataire alors que tu possèdes beaucoup de... Je ne possède pas de maison à Kokoudi. Tu vois, j'ai des constructions à Bassa, mes projets, Bassa, mes villes. Alors que, par exemple, mes enfants vont à l'école au Valon. Donc, pour moi, c'est plus normal pour moi pour le moment d'être à Kokoudi. Donc, j'ai acheté récemment le terrain pour construire la maison. Je ne vais pas dire la maison de mes rêves parce que j'ai des rêves beaucoup plus grands. Donc, la raison de mes rêves, peut-être que je la fais dans 4-5 ans. Mais récemment, j'ai acheté pour un projet de construction à Kokoudi. Combien de mètres qu'il y avait ? 330. Ça va. 330 situés entre Bonoumé et Atoban. Très bien placés. L'architecte a commencé à faire ce qu'il faut. Donc, je pense que quand je finirai celle-là, peut-être que je viendrai l'habiter. Et je serai peut-être plus locataire, peut-être l'année prochaine. Mais ça ne me dérange vraiment pas. Lorsque tu sais ce que tu fais, tu as une stratégie très consciente. Tu es très à l'aise avec le fait d'être locataire, malgré que tu es propriétaire. Ça veut dire que je construis une maison, je vends une maison. Mais moi-même, j'habite, je suis locataire. Et peut-être même que mon propriétaire, ce n'est même pas que je suis propriétaire. Bien sûr. Donc, après, il faut être très à l'aise. Moi, j'aime encourager les personnes à ne pas se complexer et à ne pas se dépêcher forcément d'acheter une première maison pour l'habiter. Parce que souvent, en Afrique, les gens ont ce problème. Souvent, lorsque tu travailles, tu écades les gens, ta famille. Tu as comme une sorte de pression sociale pour dire achète une maison, achète une maison, achète une maison. Certains ont même pris des crédits pour acheter leur première maison. Crédits qu'ils vont rembourser peut-être sur 10, sur 15, sur 20 ans. Et souvent, ça les freine dans leur capacité même à exploser. Moi, j'encourage même plus quelqu'un à prendre un prêt pour construire, pourquoi pas une mini-cité, plutôt que d'aller acheter sa première maison qui va habiter lui seul. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir une stratégie claire pour impacter autant dans l'immobilier. Alors, aujourd'hui, ton activité, il faut travailler à peu près combien de personnes ici en Côte d'Ivoire ? Beaucoup. Après, j'ai beaucoup d'entreprises. Direct et indirect, c'est ça ? Je pense que je dois être autour de... Direct, on doit être autour de 103, 100, entre 103 et 107. Indirect, beaucoup plus. Parce que je suis investisseur dans certains business. Comme je dis, récemment, par exemple, on a lancé une usine de fabrication d'attiquets qui est censée employer... On emploie déjà à peu près 60 personnes. On va monter à peu près à 80, 100 personnes d'ici l'année prochaine. Donc, il y a ça. Il y a mes business dans le domaine agricole, tout ça, qui emploient aussi. Dans le domaine de l'immobilier, il y a dans mon business club, on doit avoir à peu près entre 13 et 15 employés, radie immobilier. Donc, je pense que directement, je dois être entre 103 et 107 personnes. C'est une fierté pour toi ? Oui, ça fait partie de mes indicateurs. Parce que pour moi, la création d'emplois, c'est vraiment quelque chose... L'auto-emploi et la création d'emplois faisaient partie des raisons pour lesquelles... D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait une publication disant que j'ai eu plus de 12 emplois dans ma vie, je les ai tous créés. Voilà. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé pour personne. Juste après mes études, je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je peux employer tous mes neveux, mes cousins, mes enfants, tout... Je veux dire, quelqu'un autour de moi ne peut pas me dire qu'en fait, je cherche du travail parce que je peux forcément, si ton profil, si tu as envie de travailler, tu as mon profil, on pourra t'insérer forcément dans une de mes activités parce que je suis dans l'événementiel. Je suis dans l'accompagnement. Je suis dans la finance. J'ai un cabinet d'ingénierie financière, Finacista. On a Wikanda Académie. On a Récréation, on organise les événements comme les horaires des jeunes entrepreneurs. J'ai Léamont, mon entreprise agricole. J'ai les éditions Réa, mon entreprise, ma maison d'édition, Angoulas, Properties, Construction. Donc, au final, ça fait quand même une large palette qui fait qu'aujourd'hui, je suis un employeur, je suis fier. Une bonne partie sont à la CNPS. L'année prochaine, je compte même faire pour que presque tous soient assurés. Donc, ce type d'avantages aussi, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Oui, pour que les gens puissent vraiment changer et compter la vie des gens qui travaillent. Et franchement, bravo, bravo pour ce que tu fais. Merci. Et on souhaite que ça continue de grandir. On est quasiment à la fin. Et maintenant, on pose donc du coup les questions un peu plus personnelles. Léamont, tu es marié, tu as des enfants. C'est ça, trois enfants. Trois enfants, très bien. Ils ont quel âge à peu près ? Mon premier a 13 ans. La deuxième, elle a 4 ans. Le dernier, il a 3 ans. Et je veille à ce que chacun de mes enfants soit et propriétaire immobilier et propriétaire foncier. Donc, chacun de mes enfants a une maison. Ce que je voulais te demander, comment tu comptes te léguer ? Déjà, est-ce que c'est ta philosophie de léguer ton héritage à tes enfants ? Ou tu dis, comme certains Américains, ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes ? Non, non. Je compte léguer. Je compte aussi chercher à bâtir en eux l'intelligence financière et l'envie de gagner beaucoup plus, de faire plus que moi. Moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup repousser les limites. Donc, déjà, je vais tout faire pour qu'après, chacun va voilà, faire ce qu'il veut. Mais si la plupart de mes enfants ou tous mes enfants peuvent s'intéresser à l'entrepreneuriat, parce que je suis en train de bâtir un empire, ce serait bien qu'après, ils puissent aussi travailler pour le compte de l'empire. Mais sinon, à côté de ça, dans mon objectif, c'était que chacun d'eux ait une villa, un appartement, des terrains, et que le revenu locatif soit versé sur le compte de chacun, pour que lorsqu'il va atteindre ses 22, 23, 24 ans, 25 ans, il puisse avoir une sorte de cagnotte pour pouvoir, pourquoi pas, entreprendre l'idéal. Il n'aura pas besoin d'acheter une maison, il aura déjà un patrimoine immobilier. Donc, chacun de mes enfants a déjà une villa et un terrain. L'objectif, c'est une villa, un appartement, un terrain pour chacun à Abidjan. Maintenant, si dans 2, 3, 5, 10 ans, je devais encore beaucoup plus riche, pourquoi pas, dans d'autres pays. Mais déjà, chacun de mes enfants a une villa à son nom. Ok. En fait, l'idée pour toi, c'est que, très rapidement, que ces investissements que tu as faits pour eux commencent à macabiner de l'argent dont ils vont avoir besoin par la suite. Dans ta conception, à toi, de la gestion des finances, dans la famille, dans la maison, est-ce que tu es plutôt de l'école qui consiste à dire que c'est à l'homme de payer toutes les charges et l'argent de Mme Eiffel, ce qu'elle veut, ou alors c'est en partage ? Non, non, c'est mon éducation. Mon père a pris soin de ma mère jusqu'à la fin de sa vie. Donc, j'ai aimé ça, ça m'a inspiré. Donc, pour moi, c'est ça. Après, au départ, je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Donc, au départ, je pense que je prenais presque tout en charge. Mais Mme Eiffel avait insisté pour me soulager. Elle disait, par exemple, que pour les servants, je vais faire ça. Pour les enfants, la nourriture des enfants, je vais faire ça. Donc, Mme Eiffel avait souhaité prendre quelque chose. Mais à mesure que ma capacité financière a grandi de plus en plus. Donc, elle vient à un certain moment. Aujourd'hui, elle a une carte qui est directement tirée d'un de mes comptes personnels. On peut dire, elle peut retirer. De toute façon, il me dit, mais je dis, chaque fois, au moins, quand tu rétires, il faut me prévenir. Souvent, je reçois des notifications. Je lui envoie un message. Est-ce que c'est toi ? Tu as retiré, tu as dit oui. Je dis, bon, OK. Donc, ça, c'est ma conception. Donc, son argent, c'est son argent. C'est un point très intéressant. Donc, Mme travaille ? Oui, elle travaille. Elle a son argent. Tu n'as son argent. Et au départ, elle gagnait officiellement plus d'argent que moi. Parce qu'elle avait un salaire de 1 million et quelques francs CFA par mois. Et moi, j'étais entrepreneur, je ne me fixais qu'une prime de transport de 100 000 francs CFA. Après, j'avais des entrées, des commissions. Mais revenus mensuels, elle était à 1 million et quelques. Moi, j'étais à 100 000 francs CFA. Mais je suis un garçon, je gagnais de l'argent de temps en temps et beaucoup plus qu'elle. Et ça aussi, c'est quelque chose de très paradoxal. Et aujourd'hui, par exemple, devant un banquier, à l'époque, elle était beaucoup plus finançable que moi. Alors que moi, je gagnais beaucoup plus d'argent. Mais j'avais un métier à risque, en fait. Un entrepreneur dans l'immobilier, au-delà de faire une transaction, tu as 5 millions. Peut-être que demain, tu n'as rien. Et je pense qu'en 5 ou 6 ans de mariage, à part le deuxième mois du Covid, il n'y a aucun mois où je me suis retrouvé en incapacité financière de subvenir aux besoins de la famille. Le deuxième mois du Covid m'a beaucoup alerté. Vous savez, moi, avant le Covid, je gagnais quand même de l'argent. Mais lorsqu'il y a eu le Covid, qui a paralysé beaucoup de choses et tout, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais très pauvre. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pauvre. Après le Covid, j'ai changé tout mon système de fonctionnement. Je me suis dit, il faut que si jamais il y a un Covid ou quelque chose de similaire, je ne me retrouve pas en mesure de ne pas gagner suffisamment ou de ne pas pouvoir faire face, j'ai envie de dire, aux besoins. Donc, c'est à partir de là que moi, j'ai vraiment pris conscience du fait que ma façon de fonctionner n'était pas bonne, en fait. Donc, moi, ma capacité financière, il y a l'avant-Covid et puis il y a l'après-Covid. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de moyens. Elle n'a besoin de ne rien dépenser, quoi. Je gère tout. Sous-titrage ST' 501